Musique Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousins, sur France 3 Poitou-Charentes en direct du grand événement littéraire de cet automne avec des lecteurs qui sont déjà parmi nous. Christophe, c'est la foire du livre de brief, 34e édition, 300 auteurs, des milliers de visiteurs. On va passer une partie de la journée sous la halle, Georges Brassens. Oui, parce que premier rendez-vous ce matin, on est ensemble pendant une bonne demi-heure avec beaucoup de rencontres et puis deuxième rendez-vous cet après-midi à partir de 16h15 avec tout autant de rencontres. La rencontre, c'est le maître mot évidemment de la foire du livre de brief, d'abord celle des lecteurs avec des auteurs. Alors si vous n'avez pas pu être ici à brief, nous le sommes pour vous et nous sommes bien décidés à en profiter. Annaï, je vous laisse avec la présidente de cette édition 2015, à tout à l'heure, je rejoins mon invité. Alors je rejoins Daniel Savnave. Madame la présidente, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour nos téléspectateurs, je vous présente brièvement. Vous êtes académicienne, normalienne, agrégée de lettres, vous êtes une amoureuse des mots et vous avez placé votre présidence sous le signe de la lecture. Comment fait-on ça ? Oui, sous le signe de la lecture, de la lecture tous azimuts. La lecture des petits, des moyens, des grands, tout le monde. Tout le monde doit, à un moment de sa vie, à un moment de la journée, doit lire. C'est ce que vous avez mis en place d'ailleurs dès hier avec une opération un peu particulière. Pourquoi tout le monde doit lire ? Ce n'est pas parce que c'est une obligation, c'est parce que c'est un bonheur. C'est un besoin même. Ça calme, ça fait respirer, ça fait ouvrir sur des mondes lointains, anciens, vivants et morts. C'est une ouverture extraordinaire. Vous avez une jolie expression, j'ai vu dans une interview, on ne peut pas écrire de travers et penser droit. C'est pour ça que c'est important de lire ? Non, absolument. Pour arriver à penser droit, c'est nécessaire, il le faut. Pour être un citoyen, pour être un père de famille, une mère de famille, pour exercer sa profession, il faut penser droit, penser juste. Mais pour ça, il faut bien manier la langue parce que c'est dans la langue qu'on apprend. Si on emploie les mots les uns à côté des autres ou les uns mal à propos, on pense de travers et c'est dommage. Vous êtes fille d'enseignante ? Je suis fille d'instituteur, petite fille d'institutrice. Et ça veut dire que les enfants qui sont à l'école, ceux qui ont du mal avec la lecture, ceux qui hésitent, comment on fait pour les aider, pour les convaincre ? Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut les habituer très tôt à aimer les mots. Les parents lisent aux enfants quand ils sont petits. Les histoires, les histoires. Oui, parce qu'ils savent lire. Non, il faudrait continuer. Peut-être pas jusqu'au bac, mais continuer. Lire avec eux, montrer aux enfants qu'on aime cela. Et je crois que ça les aiderait beaucoup. Si les parents aiment lire, les enfants seront un peu plus incités. Alors, on sait que les présidents à Bribes, ils ont beaucoup de pouvoir. Ils mettent des choses en place, plein de choses. Vous, vous avez fait des choix très éclectiques, je crois, pour cette année. Mes choix, c'était ça. C'était mettre la lecture en avant, mettre certains auteurs en avant, et surtout associer des collèges, des lycées, pour continuer au-delà de la foire du livre. Pendant l'année, j'ai déjà rencontré plusieurs professeurs. On continue cette opération. Aimer lire, partager les livres, les échanger. J'ai aimé ce livre, je te le donne. C'est ça que je voudrais. Quel livre avez-vous aimé, par exemple ? Moi, j'aime des livres anciens, modernes. La rentrée littéraire est vraiment exceptionnelle. Je suis au jury féminin. Nous avons donné le prix à Christophe Boltanski. C'est un livre magnifique. Qui est à Bribes, d'ailleurs. Il est là. Mais les autres prix aussi ont couronné de très bons livres. Mais nous avons aussi Alama Bancou, qui est là, avec Petit Piment, qui est un livre éblouissant. Mais il y a aussi des livres étrangers, venus de Turquie, comme cette dame, d'ailleurs, proviseur d'un lycée turc, qui est notre invitée d'honneur cette année, parce qu'elle pratique cette lecture collective de ses élèves dans son lycée. Justement, les prix littéraires, vous, vous en avez reçu des prix littéraires pour vos ouvrages. J'ai reçu le prix Renaudot il y a très longtemps. Est-ce que c'est important pour un auteur ? Oui, c'est important pour un auteur. Parce qu'ils sont beaucoup décriés, ces prix. On dit qu'ils sont assouplés par favoritisme, parfois. Pourquoi c'est important, au fond ? C'est parce que les prix littéraires aident les lecteurs à se débrouiller dans la masse des livres. Il y en a tellement. Nous leur disons, écoutez, allez lire tel livre. Nous faisons des listes aussi de ceux qui n'auront pas forcément le prix, mais qui sont nominés, comme on dirait, dans une sélection de cinéma. Et ça aide les lecteurs, je crois. On parle de lecture, on parle de livre numérique, forcément. Est-ce que le livre numérique, il va tuer le livre papier ? Je ne le crois pas du tout. Regardez, les liseuses, on s'est emballé sur les liseuses. Le marché stagne. Je crois que beaucoup de gens aiment le livre. Regardez à Brive, il y a des boîtes à livres. On peut mettre un livre et en prendre un. Il y en a dans d'autres villes aussi, ça marche très bien. Et puis on ne peut pas dédicacer une liseuse à la forme de livre. Exactement. Et puis le livre, tant pis, il prend la pluie, il est froissé, il a des tâches de café, ça ne fait rien, ça circule. On le prête, on le donne, on le ramène. C'est votre message en tout cas. Et vous savez, chaque fois qu'on aime quelqu'un d'amitié ou d'amour, on a envie de lui donner un livre et d'en recevoir un. Ça fait partie de l'échange. Merci beaucoup, Daniel Salnave, d'avoir répondu à nos questions. On va continuer à parler de présidence, mais dans un autre style. Vous allez voir, on va retrouver Christophe Ziernet, qui est avec un invité qui connaît bien la foire du livre. Ah oui, un véritable habitué. Et puis j'étais en train de regarder les lecteurs qui déjà fouillent dans le programme. Et Jean-Louis Debré, bonjour monsieur. Vous êtes ici chez vous, vous connaissez par cœur cette foire. Vous vous y sentez à l'aise. Heureux. 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 C'est un bonheur me retrouver à Brive. Pour moi, c'est un bonheur. Alors, vous avez publié Le Monde selon Chirac. Ce n'est pas un livre sur Chirac. C'est un livre de recueil de citations dans ses écrits, dans ses discours. Et vous avez essayé de chercher s'il y avait une constance chez Chirac. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Souvent, on a dépeint Chirac comme un homme qui n'avait pas d'idées, comme tous les politiques, qui surfait sur la vague de l'événement. Et en regardant, en cherchant dans ses discours anciens, alors qu'il n'était que député de la Corrèze, qu'il n'avait pas encore de fonction, j'ai trouvé qu'il y avait des thèmes que l'on retrouve tout au long de sa vie et qui vont profondément marquer son action. Le dialogue des civilisations, le dialogue des cultures, une certaine idée de la France, la place de l'agriculture, la volonté de construire une société qui ne soit ni à droite ni à gauche, mais qui permette le rassemblement de tous les Français. C'est important ce que vous dites, parce que vous ne commentez pas les citations de Jacques Chirac, vous les mettez en parallèle avec le monde comme il est. Oui, et c'est ce qui m'a intéressé, de montrer que cette pensée de Chirac, elle est actuelle. Et aujourd'hui, peut-être un des drames du monde politique, c'est qu'il n'y a plus d'idées, et que c'est vraiment, on surfe, on change d'idées tous les jours, le système médiatique fait ça. Il aussi a changé d'idées, parce qu'il était un homme de groupe, il a distribué l'humanité, il a rejoint le PS. Il est parti de la gauche, il a distribué l'humanité devant une église à Paris, le PS, et puis il s'écarte du RPF, il n'y arrête pas, et puis il va être celui qui va rassembler les gaullistes. Et d'ailleurs, c'est à mettre en parallèle avec un autre homme qui n'est pas très loin, qui était Mitterrand, qui lui est parti de droite pour arriver à gauche. Alors, le lien est tout trouvé, parce que, évidemment, Jacques Chirac est corrézien, vous le savez, il est de ce département, ce département lui coule dans les veines. Et lorsque François Hollande est venu se présenter à Husserl, il a eu une phrase justement en lien avec François Mitterrand, mais il a utilisé le labrador. Expliquez-nous cette citation. La première fois que Hollande est venu se présenter contre Chirac aux élections législatives, Chirac a eu cette phrase fantastique, « On m'envoie à quelqu'un qui est moins connu que les labradors de Mitterrand ». Quelle sévérité ! Quelle sévérité ! Ça s'appelle « Le monde selon Chirac », et c'est passionnant pour comprendre la politique et surtout la vie d'un homme politique. Vous signez ce second livre, « Je tape la manche ». Et là, je crois, je peux même dire sans me tromper, qu'il y a la véritable personnalité de Jean-Louis Debré, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les gens, qui aime les hommes, qui est sensible aux conditions sociales des autres. Un jour, vous stationnez votre vélo, et puis un SDEV vous propose de le garder, de le surveiller. Et là va naître un échange entre vous et lui, complètement insolite. – Oui, c'est-à-dire que, voilà, vous avez raconté la rencontre, et au moment où je parle à la SDEV, il y a quelqu'un de très connu, dont je tirerai le nom, qui passe et qui dit « Tu vois, c'est Debré avec un clodo ». Et ça m'a tellement énervé que je me suis dit « Ce clodo, il va devenir un personnage, il va vous montrer, à vous, personnalité de l'hypothérité, qu'il a plus de choses à dire. C'est un homme qui a 47 ans, qui depuis 20 ans vit dans la rue, et depuis 4 ans, je travaille avec lui, je l'aide, je l'entoure, je l'accompagne, et une étape essentielle pour nous était ce livre, parce que ça lui permettait de tirer un trait sur son passé pour essayer de trouver une nouvelle vie. – Ça dit aussi des choses de notre société. Vous êtes président du Conseil constitutionnel, vous avez fait partie de gouvernement. C'est un portrait qui montre aussi toute la sévérité de notre société. On peut très vite être réduit à rien. – Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Tout d'un coup, un accident, une dérive, et on se retrouve à galérer. Et c'est ce qui lui est arrivé. Et tout mon problème avec lui, c'est de le sortir progressivement, dignement de cet enfer, car la rue est un enfer. – La dignité, voilà un joli mot. – C'est un bonheur pour moi. – Et si vous voulez, la prochaine fois, je viendrai à Brive avec lui, mais c'était encore trop tôt. – On vous recevra alors avec plaisir. Je vais vous laisser dans les allées. Je vais récupérer le micro, parce que j'adore raconter le off. Tout à l'heure, Jean-Louis Debron lui donne le micro, et il s'amusait à faire le journaliste anaïque dans les allées, et aller interviewer tout le monde. Mais là, c'est vous qui allez interviewer une très jolie jeune fille qui fait un travail très joli. – J'aurais préparé que c'est moi qui interview une très jolie jeune fille. – Vous préférez, j'imagine bien. – Écoutez, peut-être que je laisserai ma place un jour à Jean-Louis Debron, on ne sait jamais. Je suis avec Joanne Azoubel, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ici à Brive pour présenter ce livre qui s'appelle « Avant la scène », des chanteurs, des danseurs, des acteurs, des musiciens. C'est consacré aux quelques minutes qui précèdent l'entrée en scène. Première surprise pour moi, je lis que vous travaillez en argentique. Ça paraît presque incongru aujourd'hui. – Oui, j'ai appris la photo, j'ai appris à développer les photos, j'ai toujours travaillé le noir et blanc, et je suis tombée de plus en plus amoureuse du noir et blanc, du grain, de la façon de le travailler, le numérique est quelque chose de beaucoup plus plat et j'aime beaucoup manœuvrer avec le noir et blanc. La photo devient aussi tout de suite intemporelle. – Et pas de retouches ? – Pas de retouches, évidemment. Alors, quels souvenirs de séance vous ont le plus marqué ? Il y a énormément d'artistes, on voit Marc Lavoine, il y a Fanny Ardent, Eddie Mitchell, beaucoup d'autres. Quels souvenirs vous gardez plus particulièrement ? – J'ai été impressionnée par tout le monde. Moi, j'ai suivi mon rêve d'aller leur demander, d'être là à un moment où ils se recentrent, où ils se concentrent. Et chaque invitation a été très impressionnante pour moi. Marc Lavoine était le premier qui m'a invité dans sa loge. Mais vraiment, j'ai été à chaque fois bluffée d'être là et honorée. Vraiment, je ne peux pas faire de différence. – Alors, on voit beaucoup de rituels, forcément, dans ces moments. Beaucoup de cigarettes aussi, d'ailleurs, de méditation. Est-ce qu'ils ont tous le trac ou pas ? – Non, au départ, j'ai voulu suivre ce sujet-là, le trac. Et finalement, chaque soir est un soir différent. C'est un premier soir, c'est un milieu de tournée. Donc, ça a été toujours… Finalement, c'est ce moment-là que je mystifie. C'est juste avant, comment les artistes se préparent pour être au meilleur d'eux et retrouver leur public qui se sont déplacés pour venir les admirer, pour venir rêver, pour venir s'évader. – Je pense qu'il y a été Michel, Jacques Weber, qui ont l'air hyper sereins sur le photo. – Hyper sereins, vraiment. C'est des grands professionnels. Où je me suis sentie toute petite à côté d'eux, ce qui sont grands, en plus d'être des grands artistes. Et c'était toujours un joli moment avec chacun. – Vous avez suivi aussi Maïwen. C'était en 2002. À l'époque, personne ne la connaissait. Aujourd'hui, elle a eu la consécration. Vous rentrez vraiment dans leur intimité, dans ce moment-là. Ils vous acceptent avec eux ? – Oui. – C'est difficile de les convaincre ? – Difficile de les convaincre, non. Ça a toujours été simple. J'ai eu beaucoup de refus. Parce qu'accepter quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui va être là au moment où on n'a pas besoin d'avoir ni photo, ni qu'on doit rester au calme, c'est quand même miraculeux de m'avoir accepté. Mais voilà. – Le livre, il est là, en tout cas, à la fin du livre. Il y a une très, très jolie dédicace à la fin de cet ouvrage à mon père, ce héros qui a cru en moi depuis mes premiers mauvais bulletins scolaires. Il lui est dédié, forcément, ce livre ? – Il lui est complètement dédié. Je suis très heureuse qu'il soit là et que j'ai pu enfin lui offrir. Parce que le livre, l'idée du livre, j'ai commencé à avoir envie de faire ce livre en 2002, en pensant que j'allais faire un livre peut-être sur deux ans. Et on est en 2015. J'ai rencontré l'éditeur qui a adopté ma démarche. Et donc aujourd'hui, je suis fière de pouvoir enfin, vraiment, et aussi, je suis fière aussi de pouvoir offrir à ces artistes qui m'ont fait confiance. Donc c'est toute une chaîne humaine. Et puis mon père, ce héros, qui j'énorme. – En tout cas, salut aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne journée sur cette histoire. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. Dans un instant, on partira retrouver Christophe Zirnel qui sera en compagnie d'un amoureux de la Corrèze. Vous le connaissez bien sûr, c'est Denis Tillinac. Mais avant cela, on va rencontrer l'un des piliers de cette foire du livre, Claude Michelet, qui sort Brut de Décoffrage, une sorte de carnet de bord au franc-parler rafraîchissant. Il est très pris sur son stand, donc Jean-Marcel Jonquart et Mathieu Desgremont sont allés tout simplement le retrouver chez lui. Regardez. – Merci beaucoup. – Ne lui dites surtout pas qu'il s'agit de mémoire. Car cet écriveur, et non écrivain, et il y tient, comme y avait tenu Pierre Desproges, n'aurait pas cette prétention. Au mieux des souvenirs, sinon des pensées, quelques écrits. Mais comme sa femme l'y avait obligé, car il lui était dommage de ne pas garder trace de tout cela, de toute cette vie, ce sont près de 40 années de rencontres, de joies, de peines, de drames, de drôleries, d'avis tranchés, que Claude Michelet nous livre aujourd'hui. – Je me suis mis à écrire au jour le jour, mais pas tous les jours, pas spécialement. Mais au démarrage, c'était pour rendre compte de mon travail, oui, c'est ça, de mon travail d'écriveur, j'insiste, des déceptions, des doutes. La totalité de quelqu'un qui se met à écrire, c'est toujours casse-gueule, parce qu'on n'est pas les seuls sur Terre. Puis qu'on écrit toujours la même chose, et puis tout a déjà été écrit, donc il faut se remettre en question en permanence. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis petit à petit, j'ai glissé vers tout ce qui me touchait, plus ou moins, l'histoire du monde, au sens large du terme. – Évidemment, l'intégralité de ces 40 années de carnet ne sont pas dans l'ouvrage. Ils sont mis le privé, hormis la disparition des deux fils, et beaucoup de personnel trop politiquement incorrect ou indicible pour l'époque. N'empêche, brut de décoffrage, le titre, ce n'est pas pour le décor. Et quand ce n'est pas du vitriol, Claude Michelet envoie du lourd, du très lourd, privilège de l'âge. – Je vais sur mes 78 ans. Si à cet âge-là et à mon âge, on n'a pas le droit de dire ce qu'on a envie de dire sur tous les sujets, il vaut mieux rester couché. Ce n'est pas le genre de la famille, ni de la maison, ni de moi. Donc oui, je vais me faire des ennemis, mais ça n'a aucune importance. Absolument aucune importance. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir une foultitude d'ennemis, ça, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir 5 ou 10 amis, des vrais, qui vous suivent et eux qui vous comprennent. Le reste, on s'en fout. Je le dis en toute franchise, je m'en fous complètement de me faire des ennemis. Ces souvenirs ne sont ni gués, ni optimistes, égrénant d'ailleurs les lancinantes disparitions auxquelles soumet la vie. Mais ils sont ciselés, précis, vifs, passionnants, clivants, touchants, énervants, vrais. Ils sont aussi, selon le propre aveu de Claude Michelet, sans doute son ultime œuvre. On espère tout de même non pas un codicile à ce testament, mais un volume 2, encore plus vache, encore plus brillant, dans au moins très longtemps. – Oui, nous encore. Nous, corréziens, on est les premiers étonnés. – Limousin, effron, poitou-charente, nous sommes de Brive. Et il y a de plus en plus de monde dans les allées. Et je vais rejoindre un habitué de cette foire, c'est Denis Thilinac. Bonjour Denis. – Bonjour. – Je suis ravi de vous rencontrer parce que, allez, cette foire, elle est un peu aussi la vôtre, comme tous ceux qui habitent la Corrèze. Vous habitez l'ouest, l'est de la Corrèze, presque le camp. – Je me sens pas en terre étrangère ici. – Mais vous êtes ici chez vous et pour autant, pour autant, Retiens ma nuit se passe sur les bords de Loire dans une autre très belle ville. C'est Blois, ça commence par un B comme Brive. C'est une belle histoire qui a une résonance avec le précédent roman aussi. Vous vous préoccupez des sextas, cette génération du baby boom dans tout ce qu'elle a de parfois un peu violent et parfois un petit peu d'incompréhensible pour ceux qui n'ont pas vécu cette période-là. C'est ça cette idée ? C'est l'être humain ? – Oui, c'est l'être humain qui vieillit. Ses parents ou ses proches sont en EHPAD ou au cimetière. Ses enfants sont à leurs premiers enfants ou au premier divorce. Et puis, en relisant la femme de 30 ans de Balzac, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, elle a 60 ans, donc elle est passible d'une passion amoureuse. alors j'ai décrit une passion amoureuse de deux sexagénaires, illégitimes, clandestines, puisqu'ils sont mariés, et qui à la fois le vivent avec la candeur, la fraîcheur d'un amour de 20 ans, mais avec cette différence qu'ils ont passé la soixantaine et donc, en même temps qu'ils vivent la passion, ils réfléchissent. – Ils réfléchissent beaucoup. – Oui, c'est assez violent au fond. Et heureusement... – La passion amoureuse, c'est violent. – C'est ça. – Heureusement. – La passion est de toute façon violence. Mais il y a la Loire. Il y a la Loire qui vient mettre des bémols, qui vient tout arrondir. Cette lenteur du fleuve qui s'écoule. – Oui, c'est un endroit qui m'est cher. C'est pour ça que j'ai choisi Blois, qui est l'allégorie de la petite ville, de la doule-se-France d'autrefois, telle qu'on peut la rêver en lisant un roman de Balzac. Et donc, dans le huis-clon de la bourgeoisie blaisoise, j'ai imaginé deux couples, mariés, des enfants, des petits-enfants. Et puis l'homme tombe amoureux de la femme. Et puis il faut se cacher. Et puis on a peur. – On a peur. Mais ils ont aussi la peur. Alors une peur qui est permanente dans cet ouvrage, c'est la peur de vieillir. Ça nous concerne tous. – On a peur de vieillir. – On a peur d'être indigne, en quelque sorte, de cet amour. On se dit, tôt ou tard, se dit la femme, je serai à lui. Mais avec quel corps ? – Avec quel corps ? – Avec quel corps. – Et il y a cette espèce de nostalgie positive, un peu de la mélancolie. – Oui, alors surtout l'homme. La femme est plus positive. Vous savez, les femmes sont plus courageuses. – Vous trouvez ? – Oui, une femme quittera un homme parce qu'il l'emmerde. Un homme ne quittera une femme que s'il y a une autre femme qui l'y oblige. – S'il a investi ailleurs. – On est assez lâches avec la femme. Il faut bien le reconnaître. – Alors il y a cette mélancolie en permanence. Et puis, au fond, il y a aussi beaucoup de tendresse. – Oui, la mélancolie, j'irais dire, c'est le pain et le vin de l'écrivain. Puisqu'il se coltine avec le temps passé. Et quand on vieillit, c'est d'autant plus prégnant. Et puis la tendresse, c'est un sentiment que j'aime beaucoup. – Que vous aimez beaucoup. – Je pense que sans elle, la vie serait pas marrante. – Alors c'est très drôle de vous entendre dire, j'adore la tendresse. Vous qui, de temps en temps, quand même, êtes un peu réac. Vous êtes un peu réac. – Je suis totalement réactionnaire, au sens étymologique du terme. En réaction contre les tendances lourdes de cette époque que je déteste. – Mais j'aime les gens. – Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette époque ? Et qu'est-ce que vous aimez chez les gens dans cette époque ? – J'aime les gens parce que parce qu'on en trouve toujours dans l'humanité le même. Il y a peu de héros, il y a peu de salauds. Et dans cet entre-deux, un progrès, il y a des sentiments qu'on peut cultiver. J'aime les gens. J'adore la féminité. Donc je cultive le bonheur assez naturellement. Mais je n'aime pas cette époque parce qu'elle est trop mécanique, trop brutale, trop mercantile, trop vulgaire, trop massifiée. Je la fuis autant que je peux. Et la littérature est le meilleur moyen de la fuir. Non, il y en a encore un autre meilleur, la passion amoureuse. Je vous la conseille. – Ah, c'est un bon conseil. Je vais essayer de le suivre. Mais j'ai d'abord une émission à terminer. – Bon, alors tout de suite. – Alors, il faut que je vous dise quelque chose. Il y a beaucoup d'écrivains ici et ceux qui maîtrisent parfaitement la langue française sont rares. Denis Thilinac fait partie de ces écrivains français qui écrivent au fleuré parfaitement bien. – Ça, ça me touche beaucoup ce passé pour moi. – Mais c'est la vérité. – Pour moi, le style, c'est ce qui compte le plus. Merci. – Merci beaucoup, Denis. On retrouve tout de suite Anaïc avec Xavier Duringer. Sfumato, c'est l'un des coups de cœur de toute l'équipe de France 3 Limousin et France 3 Poitou-Charentes. – Oui, Sfumato, mon coup de cœur du matin. Bonjour, Xavier Duringer. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. C'est l'itinéraire de Raphaël et Simon, deux potes d'enfance. Un qui tombe facilement amoureux, un qui n'est pas très doué en immobilier, si on peut résumer ça comme ça. Et puis, il va faire une rencontre avec Victor, un homme qui a une sagesse, une connaissance incroyable et qui va lui ouvrir les portes de choses qu'il n'avait pas imaginées. Vous l'avez rencontré, ce Victor ? – Oui, parce que le roman à 98% est autobiographique. Il y a juste une concrétion un peu du temps. On a travaillé sur une intemporalité, mais j'ai rencontré cet homme, moi, au café. Il avait 87 ans, batteur de jazz de Coltrane. C'est quelqu'un qui travaillait aussi à la Maison Blanche comme conseiller politique. Et donc, ça a été une rencontre extraordinaire et qui a changé ma vie. – Il paraît incroyable. Quand on lit, on se dit que ce n'est pas possible, il n'existe pas. – Il existe. En même temps, c'est une sorte de Janus. Pour moi, ça permet de pouvoir… – Un initiateur. – Un initiateur et qui permet de raconter énormément de choses et d'ouvrir des champs poétiques. Et puis, c'est vrai, ouvrir sur des univers. Moi, la première chose qui m'a dit, c'est si tu veux comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut comprendre ce qui s'est passé depuis 5 000 ans ou 10 000 ans. Sinon, tu ne comprendras rien à rien. – Ça fait du boulot, ça. – Et ça fait du boulot. Et c'est vrai que le roman est axé sur le hasard est une loi qui voyage incognito. Il n'y a pas de hasard sans cause. Et je vous avoue qu'on ne regardera plus jamais la Joconde pareille ou d'autres tableaux. Attendez que je vais retrouver. – À Poussin, chez Raphaël. – Je vous avoue que moi, j'étais sur Google en train de regarder les tableaux pendant que je lisais le livre. Comment vous l'avez découvert, cet univers-là ? Qu'est-ce qui vous a fait passer ? – En fait, cet homme, Victor, un jour, devant un tableau, il me dit, « Toi, tu crois que ce sont de simples tableaux ? » Je lui dis, « Oui, ce sont des tableaux. Qu'est-ce que tu sais sur la Joconde ou sur les bergers d'Arcadie de Poussin ou sur d'autres ? » « Je ne sais pas. » Je disais deux, trois choses comme ça, un peu banales. Et il me dit, « En fait, ce ne sont pas des tableaux, mais ce sont des cartographies à l'huile. » Et en fait, à l'arrière-plan des tableaux, derrière le sfumato, c'est-à-dire la technique de peinture de Léonard de Vinci, il y avait des écrans de fumée. Et derrière, il cachait les véritables secrets initiatiques qui sont des endroits. Et il m'a fait remarquer que chez certains peintres, à 100 ans d'intervalle, ils représentaient exactement les mêmes arrière-fonds, une même montagne, un même endroit. Donc, d'abord, il m'a demandé ce que c'était que cette montagne. Il m'a expliqué, voilà, le rapport à la montagne, à l'analogie, qu'est-ce que ça voulait dire, cette montagne, qu'est-ce qui pouvait s'y cacher à l'intérieur. Et en dernier temps, il m'a dit, « Maintenant, il va falloir que tu trouves cette montagne d'une manière géographique. » Et ça va prendre 25 ans de ma vie. Et pendant 25 ans, je vais travailler sur des cartes, je vais aller sur le terrain et je vais finir par retrouver cet endroit et décider d'en faire un roman. Et c'est passionnant, on peut en parler longtemps. Je voudrais quand même qu'on dise un mot du théâtre parce qu'il y a une déclaration d'amour au théâtre aussi dans ce livre que vous avez pratiqué notamment chez nous, à Limoges. Il y a une scène notamment où il y a une découverte d'un atelier théâtre. Elle est autobiographique, cette scène ? Elle est complètement autobiographique. L'important, c'était, il est en deux volumes, j'allais dire pratiquement, ce livre. La première rencontre, c'est la rencontre liée au hasard avec le monde du théâtre et le théâtre qui ouvre la rencontre en fait avec les grands auteurs Shakespeare, Chekhov, Brecht, Sam Shepard et qui a été une révélation pour le jeune homme que j'étais, pour ce Raphaël et à partir de là, comment la culture peut changer le monde. Aujourd'hui, il faut parler de culture si on veut lutter contre le Front National et contre toutes les extrêmes, quels qu'ils soient, il faut mettre la culture en avant et ça manque aujourd'hui. Et ça, c'est la première chose, c'est la rencontre avec la culture et dans le deuxième temps, l'initiatique. Merci beaucoup, Xavier Duringer. Merci à vous. On vous souhaite une bonne fois. Hier soir, vous êtes sorti déjà, peut-être ce soir encore. Tout de suite, on va retrouver Christophe qui est en compagnie d'une voix qui ne vous sera pas inconnue. Je pense que c'est celle de Louis-Olivier Vité. Oui, alors juste avant de retrouver Louis-Olivier Vité, je fais comme les lecteurs, je fais des rencontres moi aussi dans les allées et je suis tombée sur cet ouvrage de Jessica Nelson tandis que je me dénude. Jessica, ça tombe bien, c'est un livre qui se déroule dans l'univers de la... De la télévision, exactement. C'est une jeune romancière qui va à la télévision pour parler de son livre et c'est en fait un roman choral qui interroge la notion d'intimité et de surexposition aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas lu donc je vais faire comme les lecteurs. Je viens le chercher tout de suite après et je continue la discussion avec Jessica. Merci beaucoup. Louis-Olivier Vité, oui, tous ceux qui écoutent la radio connaissent sa voix évidemment et tous ceux qui lisent connaissent aussi ses mots. Le secret de Tirlune. Bonjour Louis-Olivier. Ça va bien ? Moi, je vais toujours bien. Surtout dans un univers comme le salon du livre de Brive parce que là, on est le matin et en plus c'est le matin. Ah oui, donc vous connaissez l'heure ? Oui, et alors il y a un monde, c'est une vraie fête populaire. Tout le monde est venu pour vous. Voilà, ça me flatte un peu, c'est bizarre, tout le monde me regarde. Non, je plaisante. Mais c'est vraiment un vrai endroit pour aimer la lecture, pour aimer les rencontres, pour aimer parler et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que, par exemple, quand un auteur s'absente, les lecteurs sont amoureux, ils sont là et ils attendent. Alors ça, pour moi, c'est toujours une preuve d'amour et ce qui est génial quand vous êtes auteur, c'est que les gens qui ne vous aiment pas ne viennent pas vous voir donc vous ne voyez que des gens qui vous aiment et alors pendant trois jours, ça flatte l'égo, c'est génial. Vous vous sentez aimé et peut-être encore plus aimé après avoir lu le secret de Tirlune. On est dans la Corrèze, ça se passe en Corrèze dans les années 60. On n'est pas si longtemps que ça après la guerre donc il y a encore la peur de l'autre, la peur de l'étranger et débarque dans un village, un vagabond avec un chien, un accordéon et là, ce nous des relations assez singulières qui en disent beaucoup sur notre intimité au fond. Voilà. Ce sont les secrets de nos vies. C'est ce qu'on appelle le poisson hors de l'eau, c'est-à-dire dans une mare où tout se passe bien, l'eau est calme, les lénuphars poussent, les grenouilles croissent, tout d'un coup, il y a un poisson qui sort de l'eau et alors ça déstabilise toute la mare et le poisson hors de l'eau, c'est ce vagabond qui arrive et on le voit un soir et le lendemain, il n'est plus là et le lendemain soir, il revient et le lendemain dans la journée, il n'est plus là. Ça, c'est terriblement bien écrit parce qu'on est pris au jeu. Vous êtes gentils. Et alors, ce vagabond, ça pourrait être quelqu'un qu'on prend comme ça, qu'on est content de le voir, on va boire un coup avec lui, on fait connaissance. Non, pas du tout. Ça suscite quelques réactions agressives et on se demande pourquoi. Il y a des peurs aussi, la peur de l'autre. La peur de l'autre. Et puis, qu'est-ce que disent de nous les secrets, nos secrets intimes ? Parce que, par exemple, on découvre que dans un pli de son accordéon, il y a une croix de Lorraine. Et là, on met du temps. Alors ça, cette histoire est vraie. Ah bon ? Je peux vous la raconter. Un jour, moi je suis musicien, j'adore la musique, je suis organiste, je suis pianiste, puis j'adore l'accordéon, la vieille à la roue. D'ailleurs, savez-vous, un gentleman, on dit que c'est quelqu'un qui sait jouer de la vieille à la roue mais qui ne le fait pas. Alors, je suis un gentleman parce qu'il y a longtemps que je n'en ai pas joué. Mais j'ai un jour un ami qui me dit j'ai retrouvé un vieil accordéon sous mon toit, ça part au feu, ça t'intéresse. Oh ! Je lui ai dit non, non, non. Garde-le. Montre-le-moi. Et je découvre un accordéon François de Denis, donc les ancêtres des accordéons Maugins, de 1914. Avec dans un pli ? Avec la grille qui avait été refaite pendant la Seconde Guerre mondiale avec la Croix de Lorraine et c'est un accordéon qui avait fait en périgord des balles clandestins. Je peux vous dire qu'il est chez moi, il trône en bonne place et il n'est pas parti au feu. Et c'est l'un des éléments principaux en fait. Vraiment. Et puis ça en dit aussi long sur les générations. Il y a la génération qui a peur de l'autre et puis la jeune génération qui a envie de passer à autre chose. On est au cœur des années... Enfin, au début des années 60, la jeune génération juste après la guerre, elle a envie, elle a soif de liberté, elle a soif de vie. Et il faut que ça envoie comme on dit aujourd'hui. Il faut que ça envoie du bois. Voilà, c'est ça. Il y a un jeune homme qui lui va se dire non, moi je vais aller à la découverte de ce vagabond, je vais trouver où il est dans la journée. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit jamais dans la journée ? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit que le soir ? Et il va se prendre au jeu. C'est un jeune homme qui a 17, 18 ans et qui est amoureux aussi en même temps. Donc il essaye de gérer tout ça à la fois. Et puis il y a un élément, mais comment vous l'enlevez ? C'est la Dordogne. Elle coule dans vos veines, là, comme ça, en permanence, il y a la Dordogne. Là, ça c'est la Dordogne. J'ai compris ça. J'ai compris ça à l'âge de 5 ans. C'est bizarre. À l'âge de 5 ans, je me suis dit c'est là que je veux être. C'est dans cette vallée. C'est devant cette rivière. Parce que cette rivière, elle me parle. Je ne sais pas pourquoi, quand je suis assis devant la rivière, voilà, je suis chez moi. Je suis comme un poisson, mais pas hors de l'eau, dans l'eau. Dans l'eau. C'est une très, très belle conclusion. Et vous êtes aussi comme un poisson dans l'eau sous cette halle, Georges Brassens. On a passé presque une demi-heure à la rencontre des auteurs. Le secret de Tirlune, c'est chez Calman Levy et c'est signé Louis-Olivier Vité. C'est lui, Louis-Olivier Vité. Lisez-le. Ses lecteurs l'attendent devant son stand. Anaïc, je vous rejoins. Je vous rejoins pour conclure l'émission. À bientôt, Louis-Olivier. C'était une belle émission parce qu'on a été à la rencontre d'auteurs. Tu vas déjà prendre ma place là. Parce qu'ils sont très, très nombreux. Beaucoup plus nombreux encore que ceux qu'on vous a présentés ce matin. Mais Anaïc, cet après-midi, on a un second rendez-vous sur France 3 Limousin et France 3 Poitou-Charentes. Oui, ce sera à 16h20. On va retrouver des auteurs que vous adorez comme Joël Dicker. Il y aura aussi Bruno Mazur, Christian Signol, Boilem Sansalle, Philippe Jaénada. Il y a déjà beaucoup de monde là. On imagine que cet après-midi, on aura encore très chaud. Ça va être encore très bien. On va parler de livres d'ailleurs. Tenez, je vous l'ai appris. Moi, je vais prendre le vôtre puisque je ne l'ai pas encore lu. Louis-Olivier Vité, c'est top. Moi, j'ai un coup de cœur. C'est Gordon Zola. Vous l'avez compris dans le nom. Ça s'appelle Saint-Tintin au pays des Chauviettes. C'est sarcastique. C'est drôle. On rit tout le temps. Il y a des références à l'actualité. C'est l'un de mes coups de cœur de ce matin. J'en aurai forcément un autre cet après-midi. On vous reconnaît bien là. Tout à l'heure, à midi, un autre rendez-vous dans le journal avec la Foire du Livre d'autres auteurs. On remercie toute l'équipe technique qui est là autour de nous qui travaille pour vous faire vivre cette Foire du Livre 2015. Et on vous dit à cet après-midi, ne manquez pas le rendez-vous. ce sera à 16h20. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada